Quand j'ai décidé de m'inscrire à la formation, je me suis lancée à une sorte de défi. Je suis partie d'une page blanche dans le domaine du marketing et des réseaux sociaux et je me suis dit que je ne pouvais que progresser. Le but était de sortir de ma zone de confort, de sortir de la classe et surtout de l'éducation nationale. J'ai répondu à son questionnaire et j'ai obtenu un score qui était proche du maximum. J'étais prête à devenir une perle. J'ai adoré travailler avec vous toutes et vous retrouver chaque mercredi pendant les Zoom. Chaque semaine m'a permis de grimper une marche supplémentaire et votre aide bienveillante m'a été utile à chaque moment d'encouragement ou de stress. Je vous en remercie vraiment. J'ai découvert plein de choses sur moi qui m'ont surpris. Le plus étonnant, c'est ma capacité créative que je croyais avoir mise de côté tout au long de ma vie précédente. J'ai adoré mettre en avant cet aspect dans mon travail d'assistante virtuelle. Le second aspect, c'est ma capacité de travail. Je me suis rendu compte que j'étais capable de m'investir dans ce nouveau travail alors que je croyais ne plus savoir. Ça m'a donné une certaine confiance dans mes capacités. J'ai découvert que le métier me correspondait vraiment du fait de sa grande variété. C'est vraiment fantastique de pouvoir proposer des domaines aussi différents aux clients. J'ai développé énormément de compétences dans le domaine d'internet. Je sais mettre un jour un site, créer des designs et des chartes graphiques en fonction des domaines et des centres d'intérêt. Et je conviens travailler maintenant sur la création et le montage vidéo. J'ai adoré tous ces domaines en même temps. Grâce à la formation, je vais me lancer en tant qu'assistante virtuelle en proposant à mes clientes de les accompagner pour qu'elles se libèrent complètement de l'aspect communication et se concentrèrent entièrement et pleinement à leur mission fondamentale, c'est-à-dire le bien-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501